Alors qu'elle a été choisie pour rejoindre le banc des coachs de la nouvelle saison de The Voyage Kids, Nolwenn Leroy a accordé une interview à Télé 7 jours. La chanteuse y a évoqué son jeune fils marin, comme elle le fait rarement. Si elle évolue sur la scène du grand public depuis sa révélation en 2002 dans la Star Academy, Nolwenn Leroy se veut beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée. On sait néanmoins qu'elle file le parfait amour avec le joueur de tennis Arnaud Clément depuis 2008 et, qu'ensemble, ils ont eu un fils prénommé marin, 6 ans. Si est-il éloigné de l'agitation parisienne qu'ils vivent paisiblement, installé en Provence, d'où est originaire le sportif. L'ancien tennisman dirige désormais l'Open du Pays d'Aix, en Provence, où le couple a élu domicile. Pas du genre à exhiber leurs sentiments, ces deux taiseux ont, depuis 15 ans, construit leur équilibre à bonne distance du showbiz, ont récemment rapporté nos confrères du magazine Nous Deux. L'appel du travail oblige néanmoins souvent Nolwenn Leroy à quitter son cocon familial, et surtout son fils. Elle a entamé le tournage de la nouvelle mini-série brosséliante pour TF1, avec entre autres Marie-Anne Chazelle, Catherine Marshall et Thomas Jouanet, qui se déroulent en Bretagne. La chanteuse, et désormais actrice, est donc contrainte de s'absenter longuement chaque semaine. Chose qui, elle l'admet, est très difficile. Mais en même temps, il n'a pas peur. Il sait que je pars cinq dodo et que je reviens, a-t-elle toutefois nuancé auprès de télés sept jours. Il n'empêche que Nolwenn Leroy fait bien attention à toujours faire de son fils sa priorité. Si est-il aussi pour ça que je n'ai pas fait de tournée pour mon précédent album. Il rentrait tout juste à l'école et je ne voulais pas le quitter à ce moment-là. Mais en grandissant, Marin comprend mieux le travail de sa mère et ses absences. Et puis, j'ai mon homme et ma mère qui m'aident dans ces moments, mais si est-il vrai que j'ai eu envie d'être une maman présente. Il a donc fallu faire des choix. A l'époque, j'ai préféré lever le pied pour mieux revenir aujourd'hui, a-t-elle confié. Outre ses allers-retours en Bretagne, l'artiste a également retrouvé la capitale pour les tournages de la nouvelle saison de The Voice Kids, pour laquelle elle a rejoint l'équipe de coach. Un nouveau rôle qu'elle a tout particulièrement apprécié. Et en côtoyant de jeunes chanteurs, elle a forcément eu des pensées pour son fils. Il y avait une petite fille qui avait l'âge de Marin. Donc, forcément, ça te ramène à ta propre vie. Tu te revois toi, petite aussi, et ça remue. Je sens bien que je vous livre des choses sur ce plateau-là que je n'ai jamais réussi à livrer auparavant, a-t-elle déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501